L'ami dépressif du petit déjeuner, l'ami GLG ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG, et je sais pas pourquoi, je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du mardi 23 février. Je suis GLG, votre redire d'acron, vous rendez rendez-vous, et oui, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et sérité de la semaine, by GLG, l'ami du petit déjeuner. Et oui, et toute la journée en replay, puis même le lendemain, puis parfois même le surlendemain. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos mécènes, puisque c'est la seule émission qui est financée par sa communauté, et donc du coup, mieux elle sera financée, plus il y aura d'émissions. Donc aujourd'hui, nos mécènes du jour sont, alors dimanche, on a cartonné au niveau du live et tout, on voit que c'est toujours les mêmes qui sont là, qui sont présents et tout, une belle communauté et tout, voilà. Donc on remerciera bien évidemment pour les cafés André M, il se reconnaîtra, Sébastien P, Dabuzman, Ghost, Nico, BZH29 et Cisco 2S pour les tips de dimanche et tout, ce qui permet, en fait, on a atteint le troisième palier, et le troisième palier sur Tipeee, ça assure que tout le mois de mars, il y aura au moins deux émissions par semaine, tous les mardis et les vendredis. Voilà, ça permet de faire un petit résumé comme ça, puis ça me laisse un peu de temps, moi, pour faire autre chose, puisque bon, voilà, après, c'est pas fou, puis il faut quand même que je bosse un peu. Et on a également un troisième palier qui, pour l'instant, on est à 65%, alors là, du coup, on serait à trois JT par semaine, enfin, presque trois, en fait, on serait le mardi, le vendredi, et on se retrouverait tous les dimanches pour un mix de JT du geek et de live, bien évidemment. Alors, si tu veux soutenir l'aventure et devenir le mécène, tu peux m'offrir un café sur Tipeee. Chaque euro compte, comme le colibri, chacun va éteindre l'incendie avec son petit saut. Donc, tu peux m'offrir un café sur Tipeee, on peut peut-être atteindre le troisième palier, dans ce cas, on se verra au mois de mars, tous les dimanches. Et je pense qu'on essaiera de revoir un horaire qui vous convient le plus, mais on fera un sondage si jamais on devait atteindre ce palier. Voilà, chaque geste compte. Et puisque chaque geste compte, tu peux également mettre un pouce en l'air pour dire merci pour cette émission. Ce petit résumé qui a beaucoup trop duré, pour l'instant, au niveau de l'intro. Allez, on attaque un petit peu les news du jour. Ce n'était pas ça, c'était celui-là. Bon, allez, legeek.tv, mon site collaboratif, si on veut, où je vous mets un petit peu les vidéos que je trouve sur YouTube. Alors, étonnamment, ce n'est pas les meilleures vidéos. Ce n'est pas celles que je crois qui vont marcher le mieux. Par exemple, je me souviens, l'objectif 10 millions de vues par McFly et Carlito. Elle n'a pas étonnamment si bien marché que ça. Alors, je veux dire, bon, on a fait quand même 125 vues. L'effet colibri, écoute, petit saut, tout. On a fait le taf. Mais il y a des vidéos qui ont mieux marché. La nouvelle vidéo de Chronique Fiction, le nouveau thème et tout. Oh, il y a des vidéos qui marchent bien. Oh, la vidéo, la vidéo marathon, 146, pas mal. 138. Oh, ça commence à prendre. Ça commence à prendre les 150 vues. Ça fait plaisir. Bon, parlons un peu des news du jour. Alors, je vous rappelle, sur le JT Geek, on a un truc qui s'appelle la JT Geek Shop. Là, je n'ai pas mis les lunettes aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai les yeux qui piquent un peu. Tac, voilà. Bon, sur le JT Geek, on a également la JT Geek Shop. C'est simplement, en fait, je vous sélectionne des produits. C'est de l'affiliation. C'est marqué apparemment en haut. Pas assez. Parce que j'ai eu un mail hier. Une personne qui m'écrit. Elle dit, oui, j'ai commandé sur votre boutique, JT Geek, des filtres. Et je n'ai toujours pas reçu. Merci de me les envoyer au plus vite. Alors, du coup, quoi ? Je regarde. Et puis, je lui renvoie un message. Je dis, il est bien marqué. Là, JT Geek Shop ne vend aucun produit. Vous serez mis en relation directe avec les vendeurs. Quand tu cliques, ça va bien sur AliExpress. Tu payes à AliExpress. Ce n'est pas la peine de venir m'écrire à moi. C'est bien marqué et tout. Alors, j'essaie de reprendre un petit peu tout ça. Parce que ça permet de relancer un peu l'affiliation. Parce que ce n'est que ça. Je ne fais aucune commission dessus. Mais je donne les prix à AliExpress. Tu cliques, tu vas chez AliExpress. Tu payes le prix. Les chargeurs ont bien marché. Bien évidemment. Aujourd'hui, il y a pas mal de petits produits sympas. Tous les jours, je vais essayer de vous sélectionner un produit sympa. En fonction déjà de ce qui se vend déjà. De ce dont on a parlé. De ce qu'on pourrait trouver et tout. Et voilà. Chaque fois que vous acheterez sur AliExpress via un lien, j'aurai une petite commission. Voilà. Comme ça, vous, vous ne payez pas plus cher. Et moi, ça peut rapporter gros. Enfin, pas tant que ça. Mais bon, un petit peu. On parlera bien évidemment du Nubia Red Magic 6 annoncé. Non, pas le 6. Le 4. On m'a envoyé un commentaire ce matin. J'ai édité l'article. Le 4. Je ne sais pas pourquoi. J'étais bien parti dans les 6. Le chiffre du diable. 6, 6, 6. Bon, le Redmi Nubia arrive. Bien évidemment. Bon, on aura un Star Dragon 888. Ça paraît un peu évident. Puisque de toute façon, oui, c'est bien marqué. C'est bien marqué 4 mars. Ou 3 avril. Ça dépend dans quel sens on le lance. Mais là, je pense que c'est plutôt 4 mars. Donc, le téléphone vient passer les certifications. Un téléphone qui sera bien évidemment dédié au gaming. Avec un SD888. Alors, on se demande un peu quel est vraiment l'intérêt de ce téléphone gaming. Puisque aujourd'hui, n'importe quel flagship a un SD888. Et fera certainement aussi bien qu'eux. Mais eux, ils veulent faire mieux. Le téléphone était annoncé avec un chargeur de 120 watts. Mais apparemment, on ne parle qu'une charge de 66 watts. Alors, peut-être qu'il sera complible 120 watts. Mais ils ne donneront que 66 watts dedans. Un peu comme Xiaomi. Ils se sont peut-être fait prendre un peu au jeu. C'est-à-dire qu'ils disent. Si on annonce 120 watts. Et que les gens testent. Et qu'ils voient. Et qu'en fait, on n'y arrive jamais. Vaut mieux qu'on dise 66. Qu'ils mettent un chargeur 120. Qu'on ait des pics crête à crête. De, je ne sais pas. 90. 100 watts. Dans le meilleur des cas. Et que moins, ils ne s'emballent pas. Bon, par contre, on aura un refroidissement thermique. Avec un effet de dispersion thermique. Qui sera beaucoup plus évolué. Qu'on a vu par exemple sur le 3. Et puis là, on aura quelque chose d'un peu plus efficient. Puisque mieux sera refroidi le téléphone. Et bien, mieux il fonctionnera pour le jeu. Bon, encore une fois. Les jeux sur les téléphones et les tablettes et tout. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas trop dans cette cible-là. En attendant d'avoir une PlayStation 5. C'est peut-être bien. Moi, je vous montrerai que je joue sur iPad. Donc bon, un iPad quand même. Ça envoie un peu du steak. Bon, on parlera d'une nouvelle montre connectée. La nouvelle Cubo C5. Votre partenaire fitness pour moins de 35 euros. Oui, c'est moi qui fais les titres. Donc là, on reprend le communiqué de presse de la marque. Bon, une montre connectée qui est sympathique. Mais bon, qui n'est pas exceptionnelle. 15 jours. Un écran coloré 1,7 pouces avec une surveillance cardiaque. En fait, la surveillance cardiaque, elle est en temps réel. Ce qu'on a vu dans notre comparatif. Il y a pas mal de montres où il faut actionner le truc. Il te donne ton BPM. Ou alors, il y a des montres calculs en temps réel. Et tout le temps. 24 heures sur 24 et tout. Alors, ça bouffe un peu plus d'autonomie. Mais c'est un peu plus efficace. Bon, la montre, elle est relativement classique. Ça reste de la montre connectée avec 10 modes de sport. Notification. Contrôle de la musique. Résistance à l'eau. 5 ATM et tout. Bon, elle est pas chère. Elle fait 35 euros. Donc après, ça peut en intéresser certains. Ou pas. Bon, après, je vous rappelle, on a fait un comparatif de 5 montres connectées dans cette gamme de prix-là. Et vous étiez nombreux à avoir craqué pour déjà d'autres modèles. Donc après, avoir arrivé Cubo là-dessus. Même si... Est-ce qu'il est plus beau que ça ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Bon, on parlera du Redmi Note 10 Pro Max. Oui, parce qu'il va y avoir une nouvelle série. Redmi Note 10. Avec un Redmi Note 10 et un Redmi Note 10 Pro. Et un Redmi Note 10 Pro Max. Bien évidemment. On en sait un peu plus sur le téléphone. Notamment au niveau des déclinaisons. Puisque le téléphone serait décliné avec 6 plus 128 ou 8 plus 128. Donc là, on commence à arriver sur le téléphone avec 8 gigas de RAM. C'est quand même... Ça commence à être pas mal. C'est bientôt plus que ton notebook, ton laptop ou que beaucoup d'ordinateurs. Bon, le Redmi Note 10 utiliserait le Snapdragon 865... 868... Putain, 768. 768 5G. Donc, un processeur bien évidemment 5G. Déjà utilisé sur le Redmi K30. Donc du coup, on peut en déduire en fait des fonctionnalités qui seront certainement reprises du K30. Parce qu'ils ne vont pas aller faire mieux. Pas moins bien, c'est sûr. Mieux, pas sûr. Mais pas moins bien. Bon, un écran IPS 120Hz. Avec une caméra à l'arrière d'au moins 180 pixels. Et une batterie de 5500... 5050... J'ai beaucoup de mal. 5050... Trop bu de café. 5050 mAh. Bon, ça pourrait être pas mal. On rappelle que la version Pro aurait, elle, 6 ou 6 plus 64 ou 6 plus 128. Aurait donc, bien évidemment, un processeur en dessous, un 732. 4 caméras. Donc là, on ne serait pas sur du 108, mais plutôt sur du 64 avec la même batterie. Le Redmi Note 10 aurait, lui, un Syngon 678. Donc encore moins. Caméra, donc là, on est carrément à 48. Donc ça, c'est cohérent. 108 millions de pixels, 64 millions de pixels, 48 millions de pixels. Et des processeurs moins chers, bien évidemment. 4 plus 64 ou 6 plus 128. Ça paraît cohérent au niveau des annonces comme ça. Et c'est comme ça que pourrait voir arriver la série Redmi Note 10. Ce n'est pas facile. Bon, mais enfin, on parlera quand même du téléphone qui fait fantasmer tout le monde. Moi, le premier. Le Redmi K40 qui se confirme de plus en plus via un Geekbench avec un SD 870. Ce qui est déjà largement suffisant. Je vous rappelle, c'est un 865 plus plus. Il y a eu le 865. Après, il y a eu le 865 plus qui était un upgrade, en fait, du 865. Ou 868, 865. Et après, il y a eu une version plus plus qu'ils ont préféré appeler 870. Donc, nouveau processeur, super performant et tout. Il n'y a pas à chier. Et le K40, lui, pourrait avoir un SD 888. Donc là, par contre, ils vont nous le facturer. Donc, à voir vraiment les différences qu'il va y avoir entre les deux. Si c'est qu'une question de processeur, je resterai sur le 870. On aurait une batterie de 4520 mAh. Ce n'est pas ce qui se fait mieux. On est d'accord. Encore une fois, si c'est bien optimisé, qu'une bonne charge. Ce qui n'est pas mal. C'est bien, déjà. Et enfin, une double certification Height Raise Audio. Et puisqu'on est dans la fête, on a également la première photo du teaser. Alors, ce n'est pas James Bond. C'est San Bond. Lise Lee Bond. Voilà, c'est Lee Bond qui nous présente un peu une photo du téléphone. Bon, forcément, deux gros modules de caméra. Puisque, oui, la caméra en veux-tu. La caméra, tu en auras. Forcément. C'est déjà ça. On arrive à le savoir. Le téléphone aura une batterie de 4520 mAh. Il y a un teaser tous les jours en ce moment. Donc, du coup, vendredi, quand on se retrouvera, je pense que j'aurais encore eu deux teasers. Ah non, c'est le lancement L25. Ah ben non. L23. Quel jour on est ? Mardi. Mercredi. Jeudi, le lancement. Vendredi. On peut faire une émission spéciale CAC 40. Et CAC 40 qui est à la baisse aussi. On parlerait maintenant du Snapdragon 888 au moins pour la version Pro. Une des particularités de ce téléphone-là, qui a déjà été confirmé, on aurait un écran de 6,67 pouces, 120 Hz, AMOLED E4, digne du Xiaomi Mi 11 et du Samsung. Nouveau là, bien, trop bien, trop cher surtout. Bon, après, dans un nouveau teaser, là, je veux dire, on ne gâche pas la surprise. Il y a bien marqué Height Resolution Audio. En gros, en large et en gras, il aura bien le Dolby Atmos et toutes les fonctions de Height Raise Audio et tout avec une certification japonaise. Un truc de fou et tout. Apparemment, au niveau du son, ils ont vraiment décidé de mettre le paquet. Donc, c'est pas mal de petits détails, en fait, qui font que ce téléphone-là, en fait, il ne sera peut-être pas excessivement cher. Mais il y aura pas mal de trucs ultra-specqués, notamment pour la version Pro. Et la version classique ne devrait pas déroger un petit peu à la règle. Bon, 4 caméras à l'arrière, bien évidemment, au moins pour la version Pro de 108 millions de pixels. Alors, du coup, on se dit peut-être que le CAC 40 classique n'aura qu'une 64 millions de pixels. Ce qui suffira largement. Je préférerais une bonne 64 avec des bons gros pixels bien larges qui prennent bien la lumière et tout. qu'à absolument vouloir mettre une 108 millions de pixels. Charge rapide 33 watts, le Dolby Audio, le height résolution et tout. Bon, bah, du coup, voilà, 25 février, après-demain, quoi. Donc, c'est vraiment, ça envoie du steak. À voir combien ils vont le vendre en Chine. Est-ce qu'ils vont le vendre en Asie du Sud ? Et après, quand ils arrivent en Europe, et dis donc, attends, c'est pas grave, hein. Pour l'instant, déjà, qu'ils sortent en Chine. On avisera après. Bon, Huawei vient de proposer, en fait, ces nouveaux FreeBud 4i. Parce que l'injection, c'est important. Il y avait déjà les 3i, un petit peu en Europe, des écouteurs qui sont à moins de 100 balles. Qui sont quand même plutôt de bons écouteurs avec réduction de bruit, avec le petit boîtier, détection et tout. Enfin, voilà, des écouteurs qui sont quand même plutôt bien. Quand on voit ce que vend et combien vendent les siens, par exemple, de chez Apple et tout. Alors, bon, c'est Huawei, hein. C'est peut-être pas aussi bon au niveau du dynamisme. Mais bon, ayant déjà des écouteurs Huawei, pour écouter de la musique, c'est déjà très, très quali. Donc, la version 4i, déjà disponible en Europe et sur Amazon. Je vous ai mis les liens si jamais vous voulez faire plaisir déjà. Et ne voulez pas attendre ceux-là, déjà, qu'ils soient dispo en Chine, ensuite sur AliExpress. Deux nouveaux écouteurs. 499 yuan, soit environ 76 dollars. Donc, bon, ça fait un gros 60 euros hors-taxe, encore une fois, en Asie. Des écouteurs qui pourraient certainement arriver en Europe, comme on avait vu avec les 3i, à 79 euros TTC, garantie 2 ans, alors que c'est garantie 1 an en Chine, je vous rappelle. Donc, les écouteurs livrés dernière, mis à niveau. Alors, 10 heures de lecture de musique, c'est quand même plutôt pas mal. Annulation de bruit qui était également présente sur les FreeBud 3i. Annulation de bruit capable de réduire les bruits ambiants. Donc, toujours le mode ANC qui est très, très courant maintenant dans les écouteurs. Bon, le design, bon, c'est quasiment la même chose. C'est vraiment un upgrade. Je pense que l'ANC a dû avoir mise à jour, on doit avoir un nouveau processeur, une nouvelle réduction de bruit dedans. Du coup, un truc qui consomme un peu moins, donc une meilleure autonomie. Bon, après, voilà, ça ne va pas changer ta vie. On a une détection maintenant plus efficiente. C'est-à-dire, quand tu les sors de la boîte, tu as un auto-opérage et tout, tu peux double-kicker dessus et tout. Bon, des écouteurs Bluetooth, tu es en train de te dire. Et oui, envie de te répondre, Réj, Druge, Fruge, voilà, bon, pourquoi pas. Donc, du coup, voilà, bien, bien, bien. Après, bon, vous pouvez déjà craquer pour les 3i et ou alors attendre les 4i qui sont nouveaux puisque l'injection, c'est important. Et enfin, hier, communiqué de presse de Doogie qui nous annonce le Doogie S86 qui suit un peu cette série. Alors, on avait le S88 avec les yeux de Iron Man et tout qu'on n'a jamais reçu. J'en attends un, là, qui m'ont fait commander sur AliExpress. Je ne sais pas quand c'est qu'il va arriver. Il n'est toujours pas parti de Chine, donc tout va bien. Donc, c'est S, je ne sais plus, machin plus, 68 plus, je crois, de mémoire. Bon, le S86, non, le S88, non, le S88. Après le S88, donc on a le S86, un écran de 6,1 pouces HD. Encore une fois, on est sur du résistant avec une caméra frontale de 8 millions de pixels. 8, oui, parce que j'écoute, je ne sais pas si il faut regarder un créatif, il ne dit pas 8, il dit 8, 8, 8, 8, enfin bon, voilà. Un processeur Helio P60, 6 plus 128 gigas de ROM. On pense qu'il y aura forcément de la micro SD sur ce genre d'animal. 4 caméras à l'arrière de 16 plus 8 plus 2. Bon, ce n'est pas fou, encore une fois, au niveau des caméras, mais le nombre de pixels ne fait pas tout. Et une énorme batterie de 8500 milliampères, pas mal. Charge rapide 24 watts. Pas mal pour les chinois, parce que même, vous voyez, les petits fabricants chinois commencent à faire plus que Samsung. Non, ils commencent à faire de la charge qui est quand même plus, on est plus sur du 15, 18 watts. Là, on est quand même sur du 24 watts en USB type C, c'est pas mal. Bon, le téléphone, il annonce une autonomie royale avec 8500 milliampères. Je peux dire que tu ne tiens pas la journée, tu ne la tiendras jamais. Il a également le NFC, ce qui fait également plutôt plaisir pour ce genre d'appareil. Il est IP68 et IP69 et il est en promo à 579. Voilà, c'est 253 euros apparemment. Il met machin à 100. Peut-être qu'il y aura une précommande à voir, peut-être à suivre sur AliExpress. Il y aura peut-être une précommande, un lancement de la mort qui tue. Là, il est à 259 euros. Il annonce à 199 dollars. Donc, même 199 dollars, ça ferait du 160 euros. Donc, peut-être que ça vaut le coup d'attendre. C'est quand la première ? Parce que je suis peut-être un peu en avance. D'accord, oui, la news, c'est le 25 février. Bon, attendez le 25 février. Savoir à quel prix ils vont vous le proposer. Bon, c'est après-demain. Donc, du coup, voilà, dis donc, après-demain, c'est une journée de fou. On a le Doogie S88. Ça, puis après, on a le petit Redmi K40. Ça, ça ne vous intéresse pas. Vous, c'est le Doogie, on est bien d'accord. Ah, je te charrie. Bon, petite news également du jour. Le groupe d'App Punk se sépare. Alors, ça a duré de 1993 à 2021. Enfin bon, l'histoire aura quand même pas mal duré et tout. Voilà, ils se séparent. Bon, en même temps, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'album. Puis après, c'est très médiatique. Je pense qu'une histoire comme ça ne pouvait durer éternellement. Voilà, c'est la petite news triste du jour. On parlera évidemment de Clarisse, saison 1, épisode 2. Donc, la suite du Silence des Agneaux, bien évidemment, et non pas Le Seigneur des Anneaux. J'ai tout mixé la dernière fois. Donc, le Silence des Agneaux. Bon, le problème, c'est qu'elle, elle a le charisme d'une huître. Voilà. Déjà, elle a la taille d'une huître. Elle fait 1m10. Elle a le charisme d'une huître. Ensuite, l'épisode de cette semaine était en anglais, sous-titré français, avec un gros, gros décalage. Alors, autant des fois, je regarde des trucs que en anglais. Tu t'accroches, machin, c'est pas mal. Autant, je préfère quand même quand il y a des sous-titres. C'est quand même plus facile à regarder et tout. Mais alors là, qu'il y ait en anglais avec les sous-titres décalés, c'est horrible. Parce que t'as tendance à lire. Ça ne correspond pas avec ce que t'écoutes. Il y a un gros décalage. C'est insupportable. Bon, puis en plus, dès le début... Oh, j'ai trop la victime. Dès le début, ça m'a gonflé. Déjà, ça m'a gonflé. Parce que ça recommençait. On sent que ça va être une série qui va tirer en longueur. Il n'y a pas de charisme. Les acteurs... T'es puni. J'ai demandé à ce que tu partes. C'est toujours pareil et tout. Ça ne tient pas à un truc. Et le fait que les sous-titres soient décalés, ça m'a complètement... Ça m'a énervé, on va bien le dire. Donc, je n'ai pas regardé. Et je me suis dit, j'arrête maintenant. Et je pense que beaucoup vont faire un peu comme moi. Et peut-être que cette série n'ira vraiment pas loin. Parce que, voilà. Ce n'est pas le seigneur des anneaux. C'est le silence des anneaux. Mais la suite est trop compliquée à reprendre. Il aurait fallu prendre une meuf de ouf. Pour moi. Bon, on parlera de l'Ultimate Fighting UFC Vegas. Avant, il y a un gros UFC 249, je crois, ce week-end. Là, c'est l'Ultimate Fighting Vegas. Alors, eux, ils disent 19. Il y en a qui disent 9 sur Internet. Enfin, sur YouTube, ils disent 9. Là, ils disent 19. Bon, Ultimate Fighting Vegas, pas mal. Putain, de gros bébés. Un Français, enfin, dans l'Ultimate Fighting. Enfin, bon, un Français, quand vous allez voir le nom, je pense qu'ils sont allés chercher en Europe de l'Est. Mais, beau combat, malgré tout. C'était pas mal, c'était pas mal. Bon, pas tous incroyables. Et puis, le main event avec Blade versus Lewis. Deux beaux bébés. Les mecs, à un moment, quand tu t'entends les coups tomber. Bah ! J'ai dit, bah dis donc. Moi, il m'en faudrait une piche nette. Et je décède pendant 15 jours. Et là, les mecs, ils se prennent quand même des bonnes claquasses et tout. Un bon UFC Ultimate Fighting et tout. à regarder, je pense, en replay. Parce qu'il y a 3h30, je pense, en live et tout. Avec des potes, c'est sympa. Mais à la maison, c'est bien de pouvoir avancer. C'est bien. Il y a de la meuf aussi. Il y a du combat de meuf. Non, il y a de la meuf. Il y a du français. Il y a de l'américain. C'était bien divers. C'est varié. Ça a fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui. Oh oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, il y a Snowpiercer. Bien évidemment, encore un épisode. Alors, Snowpiercer, ça devient un peu mou du genou. Enfin bon, vu qu'il n'y a rien d'autre, je regarderai ça. Et il y a American God aussi, pour ceux qui ont casa. Vous pouvez le trouver depuis hier. Donc aujourd'hui, il y a American God et Snowpiercer. Voilà. Donc ça permettra de tenir peut-être aujourd'hui et demain. Je remonte tout doucement sur Marco Polo, saison 2. Alors autant la saison 1, c'était bien. Il y avait du rebondissement, de la nouveauté, du truc. Autant la saison 2, c'est ouin ouin. Je comprends maintenant pourquoi il n'y a pas de saison 3. Parce que déjà, la saison 2, on voit que les mecs sont essoufflés. Ils nous tirent, ils nous brodent autour de l'histoire, comme ça. En mode Rome, manigance et conspiration. C'est pas aussi ouf. Il y a moins l'effet découverte que la première. On reviendra également sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Petite photo. Alors, j'ai fait réparer mon Lenovo. C'est un truc que j'ai depuis 2012, je crois. C'est un petit Lenovo, machin et tout. Mais ça tourne sous Windows. Alors bon, le problème, ce qu'il m'a dit, c'est qu'avec mon Intel Atom et mes deux Gea de RAM, bon, ça ramouille un peu. Mais pour regarder la télé et puis pour faire mon setup de... Le support, parce que j'ai reçu un support de PC Dock, d'accord ? Qui fait charge par induction pour téléphone, qui fait lecteur de print digital pour Windows. Donc, ils font un Windows, pas un Mac. Les prises USB sur le côté, les LED, la télécommande et tout. Voilà, pour faire un petit setup sympa, pour faire des plans pour la vidéo de samedi. Je vais essayer de vous mettre sur Instagram des petits moments de vie tous les jours, plutôt que de vous mettre... Parce que le JT du Geek, il y en a un peu moins. On avait vu le riz à 230 baht les 15 kilos. Là, c'est moi en train de réparer mon ordinateur. Et hier, je suis allé acheter des bananes 100 baht pour 15 bananes. 14 bananes. 100 baht pour 15 bananes. Alors, vrai qu'à Shembaï, c'est moins cher. Mais bon, moi, je ne suis pas la source. Ici, c'est la source des massages. Les massages sont peut-être moins chers ici. Mais les bananes sont... Bon, on ne va pas dépiloguer là-dessus entre les bananes et les massages. Et voilà. Donc, j'essaie de vous mettre des trucs sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur IGTV. Donc, on ne fait plus de live maintenant, parce que je n'ai plus trop le temps. Et ça sera tout pour le Hush Hold'hui. Voilà, pour en mettre ça comme ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. L'émission aura duré 21 minutes, parce que du coup, on aura pris un peu plus de temps. Prochain rendez-vous vendredi, bien évidemment. Pour encore votre résumé de la semaine. Là, on aura du K40. On aura du Dougie. Ça sera incroyable et tout. Si vous voulez soutenir l'aventure et prendre la place de nos mécènes, pour que l'émission vous soit un petit peu dédiée, vous pouvez aller sur Tipeee. Le lien est dans la description. Et donc, du coup, vendredi, l'émission sera à vous. Et si on arrive à atteindre, par exemple, le quatrième palier avant la fin du mois, c'est-à-dire avant dimanche, il y aura trois émissions par semaine. Il y aura le mardi, le vendredi et tous les dimanches pendant un mois. Donc, du coup, un petit peu, c'est toi qui décides. Voilà, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, un bon mardi, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Forcément, je vous kiffe. À vendredi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501